3, 2, 1 Habita ! Le Grand Débat avec Francis Lalouko Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Le Grand Débat. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h sur la radio africaine. Vous nous appelez pour enrichir l'émission de vos commentaires, composé de 0155 0758 00 depuis la France. Si vous appelez d'ailleurs notamment d'Afrique, des Etats-Unis, du Canada, de Haïti ou encore du Japon, composé de 0033155 0758 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Afrique à numéro 1, Le Grand Débat. Dans Le Grand Débat aujourd'hui, le point sur le dossier dit des biens mal acquis. Alors que se poursuit au Sénégal la lutte contre les biens présumés mal acquis, la justice française se montre plus active qu'autrefois à l'égard des dossiers impliquant des chefs d'Etat africains accusés d'enrichissement illicite et de constitution illégale de patrimoine. Assiste-t-on à un tournant dans ce dossier des biens mal acquis qui suscite débat et controverses en Afrique comme en France ? Réponse dans ce Grand Débat. Débatteur polémiste invité, Dr Félix Alcalde. Dr, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir à tous. Vous êtes médecin et militant politique, ça peut aller ensemble, la preuve. Dernier ouvrage paru, radioscopie d'un système de santé africain. Le Sénégal, c'est aux éditions L'Armatan. Vous êtes par ailleurs consultant pour les politiques d'accès aux médicaments. Des missions réalisées par Hicham Amouali. Le Grand Débat sur Afrique numéro 1. Le Grand Débat. Vous trouvez également Le Grand Débat sur facebook.com slash Le Grand Débat. Bienvenue à nos amis internautes, co-débatteurs sous la toile. Merci d'être là. Tout de suite, voici l'info perso du débatteur. Afrique numéro 1. Le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs. Mon cher Félix, docteur. Alors, mon cher Francis, cela date d'avril 2008, dont cela fait exactement 5 ans jour pour jour. Mais je suis sûr que vous vous rappelez de l'événement dont je vais parler. Ah, c'est une devinette. Je vais parler d'un navire dit de la honte qui transportait des armes chinoises à destination du Zimbabwe et qui a vogué dans les eaux d'Afrique centrale à la recherche d'un port d'accueil. Ça a été une véritable odyssée pour ce navire. Tout à fait. L'événement avait valu une volée de bois vert pour la Chine, présentée comme fausse soyeuse de la démocratie en Afrique, et bien évidemment pour Robert Mugabe. Il y a eu deux chercheurs qui ont été inspirés par l'événement. Il s'agit de Paul Midford et Indra de Souiza. Je ne connais pas leur nationalité. Ils ont cherché à comparer les exportations d'armes de la Chine et des USA à destination de l'Afrique entre 1989 et 2006. Et les résultats ? Alors, ils ont utilisé une base de données fiable, celle de l'Institut international de recherche de la paix de Stockholm. Alors, les résultats qu'ils ont publiés dans la revue International Study Quarterly, les résultats sont quand même assez surprenants. Dites-le, dites-le, docteur. Pour la Chine, les chercheurs n'ont pas trouvé de corrélation entre le type de régime et les exportations d'armes chinoises. Oui. Ils font du commerce d'armes. Par contre, pour les USA, les chercheurs ont trouvé une corrélation négative entre la démocratie et les exportations d'armes. Oui. Plus les régimes sont dictatoriaux et plus les États-Unis ont tendance à leur vendre des armes. Ce sont les meilleurs clients, en fait. Comme quoi les donneurs de leçons ne sont pas toujours... Ce qu'on croit. Ce qu'on croit. Enfin, voilà, c'était pour... On les reconnaît plutôt, les donneurs de leçons, c'est ça ? Voilà. Oui. Merci, Félix. Tout de suite, notre débat du jour. Retrouvez le Grand Débat, 24h sur 24, en podcast, sur le site www.africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Le 17 avril dernier, Karim Ouad, ancien ministre et fils de l'ex-président sénégalais, a été incarcéré à la prison de Dakar dans le cadre de l'enquête menée par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Jeudi dernier, la Cour d'appel à Paris a débouté une nouvelle fois le président équato-guinéen Théodoro Obianguema de ses poursuites en diffamation contre le comité catholique contre la faim, CCF d'Ether solidaire. Un rapport de cette ONG en 2009 intitulé « Bien mal acquis, à qui profite le crime ? » accusait alors le président équato-guinéen d'avoir blanchi au début des années 2000 environ 26,5 millions de dollars en achats immobiliers via un compte au Banco Santander de Madrid. Dans ce grand débat, le point sur ce dossier judiciaire des bien mal acquis est devenu depuis quelque temps une affaire politique. Avec notre invité Jean Mercard, rédacteur en chef de la revue Projet. Jean Mercard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'association Sherpa. Vous avez animé pour le CCF des terres solidaires le comité catholique contre la faim et dans le monde des collectifs d'associations et de syndicats sur la dette des pays du Sud et également la lutte contre les paradis fiscaux. Vous avez dirigé de nombreux rapports dont celui dont nous allons parler, celui qui est au cœur de notre débat, « Bien mal acquis, à qui profite le crime ? » paru en juin 2009. Alors, la cour d'appel de Paris a débouté le 25 avril dernier, le président de Guinée équatoriale, de ses poursuites en diffamation contre le comité catholique contre la faim. Alors, le rapport de cette ONG, en 2009, je le disais, que vous aviez dirigé, avait dénoncé des agissements de plusieurs dittateurs africains dans la famille Obianguema. Cette famille avait été accusée notamment d'avoir blanchi, comme je le disais, au début des années 2000, 26,5 millions de dollars. Comment interprétez-vous cette décision de la cour d'appel de Paris, donc qui a débouté le président Equato-guenéen ? Alors, le rapport que nous avons publié, d'abord en 2007, puis actualisé en 2009, il porte en réalité sur une trentaine de chefs d'État, pas uniquement africains. Finalement, il y en a six ou sept qui sont africains, mais il y a beaucoup de chefs d'État latino-américains, asiatiques, européens. D'accord. Puisque la corruption est un phénomène mondialisé. Et Théodoro Obianguema est le seul à nous avoir poursuivis en diffamation. Oui. Ce que vient de dire la justice française, à nouveau, puisque c'est la cour d'appel qui vient de confirmer la première décision en première instance, c'est qu'en France, on avait le droit, de bonne foi, de dire que M. Obianguema était un dictateur, qu'il s'enrichissait sur le dos de sa population, et qu'il en profitait pour, effectivement, faire des emplettes immobilières et aussi les voitures de luxe qu'on connaît, etc. Alors, il a porté plainte pour diffamation. Il n'a pas contesté, en fait, cette accusation de blanchiment d'argent. Il a porté plainte pour diffamation. Alors, diffamation, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, effectivement, vous portez atteinte à mon honneur, quand vous dites ça. D'accord. Alors, effectivement, on porte atteinte à son honneur. Mais, pour se défendre dans ce type de cas de figure, il y a deux possibilités. Soit vous avez la preuve de ce que vous apportez. Je dirais que nous, on n'a pas la preuve de tous les comptes en banque de M. Obiang. En revanche, vous pouvez plaider aussi la bonne foi. C'est-à-dire qu'il faut avoir mené une enquête réelle et sérieuse, et puis avoir fait preuve d'une certaine modération dans les propos. Le tribunal a considéré qu'on avait mené une enquête sérieuse, et que nous avions, ce n'était pas outrepassé notre liberté d'expression, que de parler de ces faits d'un régime autoritaire et manifestement corrompu. Quelle a été la suite de cette audience ? De ce verdict, si je puis dire ? La suite, aujourd'hui, c'est que le régime équato-guinéen est débouté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est quand même dans un des pays d'Afrique qui est le plus riche par habitant. On a un PIB par habitant qui est pratiquement de 30 ou 35 000 dollars par an. C'est un PIB équivalent au PIB par habitant en Europe. Dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a une très large fraction de la population qui vit dans une situation de très grande pauvreté. Et dans le même temps, c'est un pays où la liberté d'expression est la plus muselée. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut critiquer Théodoro Obiang, il finit en prison. Il y a tout un tas de rapports, à la fois des associations de droit de l'homme, mais aussi des Nations Unies, qui dénoncent à longueur de rapports les pratiques de torture dans les prisons équato-guiniennes. Et donc, quelque part, ce que le régime Obiang voulait faire en nous attaquant ici, c'est de dire, non seulement on n'a pas le droit de me critiquer chez moi, mais on n'a pas le droit non plus de me critiquer à l'étranger. Vous faites bien de préciser qu'en fait, votre rapport portait sur plusieurs chefs d'État et pas seulement africains. Parce qu'il y a une controverse sur le dossier des bien mal acquis depuis quelque temps. l'opinion considère, estime que finalement, il n'y a que les chefs d'État africains qui sont visés, alors qu'il y a pas mal d'émiratis dans les mouvements de fonds, les acquisitions de patrimoine pourraient aussi être suspectées. Tout à fait. C'est-à-dire que je comprends tout à fait ce sentiment qui peut habiter un certain nombre de nos auditeurs, qui de dire, mais qui sont ces blancs-becs qui vont donner des leçons aux Africains, comme si les Africains étaient incapables de gérer leurs données publiques. Ce n'est pas du tout notre attitude. Ou de gérer leurs contentieux avec les chefs d'État. Ou de gérer leurs contentieux. Notre attitude, quelle est-elle ? Elle est de traquer les mouvements illicites de capitaux un peu partout dans le monde. Et les responsabilités, elles sont ici en France ou en Europe, comme elles sont aussi en Afrique. Est-ce que vous pensez que les actes de prévarication sont plus nombreux en Afrique qu'ailleurs ? Vous vous avez la question clairement, selon vos enquêtes. Tout dépend comment vous regardez la chose. Si vous regardez le classement de Transparency International, qui chaque année va faire un sondage auprès d'hommes d'affaires, et puis ils notent le degré de corruption des pays, on trouve effectivement tout un tas de pays africains où les hommes d'affaires ont le sentiment que c'est des pays plus corrompus que les autres. Maintenant, vous pouvez regarder la chose autrement et regarder où part cet argent illicite. Où est l'argent sale au niveau planétaire ? Et cet argent sale, il n'est pas essentiellement en Afrique. Il est essentiellement dans les pays occidentaux et dans les paradis fiscaux. Oui. En fait, l'argent part d'Afrique et devient sale en Europe. Alors, l'argent, il est sale à partir du moment où il est pillé, je dirais. D'accord. C'est bien de préciser. On tente de le blanchir en le faisant rentrer dans les circuits de capitaux organisés. Alors, plusieurs ONGS se sont plaintes par le passé de lenteur de la justice française à l'égard de ce dossier des biens mal acquis. On reprochait même à cette justice d'étouffer certaines affaires, certaines plaintes. Est-ce qu'on peut dire que cette justice française se montre aujourd'hui mieux disposée à l'égard de ce dossier dit des biens mal acquis ? Il y a depuis 2003 une convention des Nations Unies qu'on appelle la Convention de Mérida, Convention contre la Corruption, qui fait de la restitution des biens mal acquis un principe du droit international. Alors, ça, ça suppose effectivement que la justice en ait les moyens. En France, on a un gros problème, c'est que la justice n'est pas complètement indépendante du politique. Et que notamment, alors c'est peut-être un peu technique, mais le parquet, c'est-à-dire le procureur, celui qui va décider si oui ou non on va mener l'enquête, il dépend directement du ministre de la justice, c'est-à-dire du gouvernement. Et ce qu'on a observé dans cette affaire des biens mal acquis, c'est que le procureur, il a toujours essayé de mettre des bâtons dans les roues. Là où ça a décoincé et là où les magistrats ont pu faire preuve de leur indépendance et aujourd'hui mener l'enquête, c'est parce que des associations comme Sherpa, comme Transparency International, se sont constituées partie civile, ont dit il faut mener l'enquête. Et là, le procureur n'a pas pu bloquer parce que la Cour de cassation a estimé que Transparency International était recevable comme partie civile, c'est-à-dire qu'ils avaient un intérêt à agir dans ces affaires de lutte contre la corruption. Premier commentaire, mon cher docteur Félicia Tchadé. Bon, moi mon commentaire, il sera à deux niveaux. Le premier niveau, il va concerner les faits en tant que tels et le deuxième niveau de la légitimité des actions qui sont menées. Quand on parle des faits tels que je les entends et tels que M. Mercall les présente ici, je crois que jusqu'à présent nous sommes dans des allégations. Bien évidemment, ce sont des associations, elles ne mènent pas d'enquête de type judiciaire, ce n'est pas à elles d'apporter la preuve de ce qui est avancé. Mais en même temps, quand on regarde la manière dont les affaires ont été traitées, et dans la manière dont M. Obiang et Memphis a été traité dans tout cela, on se rend bien compte que finalement, le droit, quelque part, n'a pas été respecté. Notamment le droit à la propriété de M. Obiang-Gayman n'a pas été respecté, puisque par des méthodes que je considérais pour ma part un peu cavalières, il y a eu des décisions de juge qui ont consisté à saisir des biens qui lui appartiennent. Des biens qui appartiennent au fils d'O. Obiang-Gayman, ou bien quelque part aussi à l'État de Guinée équatoriale, sans qu'on sache exactement très bien dans quel sens cela se fait. Donc les allégations en question ne sont pas prouvées. Donc pour moi, qu'ils soient Obiang-Gayman, qu'ils soient X ou Y, les gens doivent être traités selon le droit. Et non selon les allégations d'ONG, fustelles Transparency, fustelles Sherpa ? D'accord. Très bien. Le second aspect de la chose, c'est de la légitimité de ces ONG en question. Ces ONG, bon moi je veux bien que Transparency soit une ONG respectable, que Sherpa soit une ONG respectable, mais au nom de qui parlent-elles, ces ONG ? Elles parlent au nom des membres de ces ONG. Elles n'ont pas la légitimité, d'un point de vue démocratique, à pouvoir nous imposer, à pouvoir dicter un agenda à des moments particuliers. On a bien compris. Et moi je voudrais bien savoir aussi, le lien par exemple qu'il y a en Transparency, et Georges Soros, qui quelque part... Ne dites pas tout, parce que vous avez quand même 70 minutes d'émission, mon cher Félix. Si vous posez toutes les questions, évidemment, après vous serez un peu frustrés. D'accord. On va marquer une pause pour la publicité, et on écoutera la réponse de Jean Mercard à ce déluge de questions. A tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat, avec Francis Laloupeau, sur Africa numéro 1. Le point sur le dossier des biens mal acquis, nous en parlons avec notre invité Jean Mercard, rédacteur en chef de la revue Projet, membre du conseil d'administration de l'association Sherpa, et notre débatteur polémiste, le docteur Félix Hachadé, médecin et militant politique. Alors, si vous voulez bien, Jean Mercard, répondre à ce paquet de questions de Félix. Alors, on nous attaque, les associations françaises, sur notre manque de légitimité, à nous attaquer à ces dossiers-là. D'abord, il parlait de la question des allégations. Oui, j'y viendrai dans un second temps. La question de la légitimité, elle vient d'abord des liens que nous avons avec des citoyens africains qui se battent pour que les richesses de leur pays bénéficient à la population. Je voudrais parler ici d'un journaliste franco-congolais qui s'appelle Bruno Osebi. Ce monsieur, depuis des années, tentait sur un site internet de rendre public le patrimoine amassé par la famille Sassou Nguesso. Ce monsieur, au bout de quelques années, sa maison est partie en fumée. Il a vu sa femme et les enfants de celle-ci mourir. Lui-même a vraisemblablement été assassiné à l'hôpital. Quand on est dans des situations comme celle-là, vous imaginez bien que ce qu'on préfèrerait, évidemment, les Africains comme nous, c'est que les populations congolaises, guinéennes, etc. puissent porter plainte chez elles et que la justice fasse son travail. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et dans ces conditions, nous nous sentons le devoir, nous ici en France, d'agir. Nous nous sentons le devoir d'agir en solidarité avec ces populations. Le deuxième élément de notre légitimité, c'est précisément le droit. Et là, je pense que nous nous rejoindrons avec mon contradicteur. Vous et moi, nous avons envie que le droit soit fait dans cette affaire. Effectivement. Aujourd'hui, il n'y a pas de coupable puisque les juges doivent faire leur travail. Ce que nous avons porté à la connaissance de la justice française, ce sont un certain nombre d'éléments que nous n'avons pas sortis de notre imagination. C'est d'une part la constitution d'un patrimoine absolument colossal constitué sur le sol français par les différentes familles. Il faut quand même rappeler, par exemple, pour la famille Bongo, qu'on parle de 39 biens immobiliers. Pour la famille Sassoum-Guessot, de centis comptes bancaires. Donc, on a d'une part ce patrimoine colossal. D'autre part, on ne comprend pas bien ce qui, dans les revenus connus de ces familles, peut justifier l'acquisition de ce patrimoine. Donc, déjà... Pardon, comment vous connaissez les revenus de ces gens-là ? Dans les revenus connus ? Parce que nous avons étudié un peu le dossier, quand même, monsieur. Je m'en rends compte. Bien sûr, oui, oui. Je voudrais bien savoir. Et que les salaires de chefs d'État, les salaires de ministres, puisque certains ont été anciens ministres, etc., ne permettent pas d'expliquer l'intégralité de ces patrimoines. Troisième élément que nous avons porté à la connaissance de la justice française, c'est un certain nombre d'allégations, peut-être, mais qui sont dans des rapports du Fonds monétaire international, dans des rapports du CNE américain, etc., sur des gestions, pour le moins, contestables de la finance publique, des finances publiques, par les familles au pouvoir. Alors, nous, nous avons porté ces éléments à la connaissance de la justice française. La justice française, elle avait le droit de dire « Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas matière. » Là, vous êtes en train de délucubrer. Il n'y a pas matière à enquêter. Ils ont dit « Il y a quand même quelque chose qui pourrait ressembler à du blanchiment d'argent sur le sol français. Et donc, on va enquêter pour voir si, oui ou non, il y a blanchiment. » D'autant que, d'autant que, lors de sa dernière visite en France, Denis Sasson-Guessot, président du Congo-Brasaville, il avait dénié à la justice française le droit, je le cite, d'enquêter sur les affaires intérieures du Congo. Il estimait qu'il s'agissait d'une entorse au principe de non-ingérence. Il n'a pas rejeté les faits, en fait, qui lui sont imputés ou qui lui sont reprochés. Alors, il a dit ceci, je cite, « Ce que nous voulons rappeler, c'est que le principe auquel nous avons tous souscrit au plan international est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures. » Alors, qu'est-ce que vous répondez donc à cette mise au point du président congolais qui dit, « Bon, finalement, ce sont des affaires congolo-congolaises. La justice française n'a pas à s'en mêler. Fait une citation, point final, fermez le banc. » C'est parce qu'il y a possiblement une infraction commise sur le sol français. Cette infraction, c'est celle d'utiliser le fruit du vol de deniers publics, c'est-à-dire, on appelle ça du blanchiment ou du recel. Ça, ça a lieu sur le sol français. À partir de ce moment-là, la justice française est compétente. Alors, on va écouter justement quelques auditeurs. La question qui se pose, c'est que finalement, est-ce qu'il est impossible encore aujourd'hui que la société civile africaine avec laquelle vous travaillez puisse déposer des plaintes dans ces pays concernés ? Je pense au Congo-Brazzaville, au Gabon notamment. La Guinée-Quattro, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il n'est pas possible aussi de déposer une plainte dans ces pays-là, concomitamment à celles qui sont déposées en France ? On voit bien que ça bouge en Afrique. On voit bien qu'au Cameroun, par exemple, la société civile camerounaise, dans un pays là aussi où la liberté d'expression n'est pas forcément si facile que ça. On a aujourd'hui des associations, des syndicats qui disent « Monsieur le Président, nous souhaitons que vous respectiez la Constitution ». Or, que dit la Constitution ? Elle dit que le chef de l'État et les ministres sont censés rendre public l'ensemble de leur patrimoine. C'est l'article 66. Aujourd'hui, ils ne le font pas. On en parle beaucoup en France en ce moment. Bien sûr. Aujourd'hui, ce sont des sujets de débat public et effectivement... Parce qu'en France aussi, il y a des bien mal acquis. On en parle de plus en plus. Effectivement. On écoute les auditeurs. M. Paul, M. Paul, bonsoir. Bonsoir. Je suis un militant en politique de la République du Congo. D'accord. Et ce dossier-là et ce débat est très intéressant et puis ça me pose vraiment des problèmes parce que dans le cadre de ce qui nous regarde nous au Congo... M. Paul, si votre poste de radio est allumé, est-ce que vous voulez bien l'éteindre, s'il vous plaît ? Oui, dans ce qui se passe au Congo, au Brésaville, nous, en tant que Congolais, on est plus ou moins frustrés deux fois. d'abord par ceux qui blanchissent l'argent et les volent chez nous pour aller les garder dans des comptes bancaires non déclarés à l'étranger. La deuxième frustration, c'est le fait que des grandes associations comme vous venez les citer, les Transparecy ou le monsieur qui est en train de bien nous entretenir là, nous posent aussi un problème. si vous prenez la liste des associations congolaises, elle existe à travers le monde, y compris ici en France, mais sauf que quand il y a par exemple à aller chercher des éléments, on ne permet jamais même à une association congolaise d'être inscrit et d'aller rencontrer les procureurs ou les juges pour seulement apporter des preuves, des témoignages ou se mettre même en partie civile avec des associations qui font justement un grand travail politique de recherche, des solutions pour les peuples africains. Alors je sais que ma question est très bien compris, c'est clair, mais moi, je me permets de vous présenter cette préoccupation qui est une préoccupation de presque tous les Congolais. Mais ça, Jean-Marc, Mercard, pardon, peut y répondre parce que c'est intéressant de voir finalement quelle est la marge de manœuvre justement de ces associations africaines, ces zones africaines sur lesquelles vous vous appuyez pour faire votre travail et qui finalement a une marge de manœuvre évidemment absolument inexistante dans le pays et plutôt réduite en France. Vous allez répondre dans quelques instants, on va marquer une pause. A tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Avec Jean Mercard, notre invité, rédacteur en chef de la revue Projet, membre du conseil d'administration de l'association Sherpa. Jean Mercard qui a dirigé plusieurs rapports pour le CCFD, Terre Solidaire, c'est le comité catholique contre la faim dans le monde et notamment ce rapport paru en juin 2009 intitulé bien mal acquis à qui profite le crime. Notre débatteur polémiste Dr Félix Atchadé et merci à nos auditeurs que nous allons écouter dans quelques instants ceux qui sont au téléphone en tout cas. Alors d'abord, je vous donne la parole à Jean Mercard pour répondre à cet auditeur qui apporte un élément intéressant. Quels sont les rapports entre les ONG africaines et les ONG françaises sur ce dossier ? Je voudrais rappeler l'historique de cette affaire. C'est-à-dire qu'en mars 2007, une première plainte est déposée par trois associations, Survie, Sherpa et la Fédération des Congolais de la diaspora. Donc d'emblée, on a une association de Congolais qui est dans la plainte. Ensuite, je regrette comme votre auditeur que la deuxième plainte qui a été déposée où il y avait des contribuables, un contribuable gabonais notamment, qui s'était constitué partie civile, il n'a pas été jugé recevable par la justice française. C'est des terrains juridiques où la jurisprudence n'est pas complètement établie. Moi, je regrette qu'effectivement un contribuable ou une association de contribuables africaines ne puisse pas déposer plainte en France. Mais pour l'instant, on en est là de notre droit. Maintenant, je voudrais juste signaler que l'association Sherpa accorde une importance vraiment cruciale à la possibilité pour les associations africaines d'utiliser le droit à bon escient. Il faut quand même se souvenir que l'arme juridique c'est un outil assez récent pour les associations y compris en France et les grosses associations de développement en France l'utilisent très peu. Nous avons maintenant ce qu'on appelle une caravane juridique à Sherpa qui se balade dans un certain nombre de pays d'Afrique pour permettre d'accompagner, de former les associations localement pour qu'elles puissent savoir comment porter plainte ou porter plainte, etc. Donc on est vraiment dans cette même aspiration que l'auditeur que le droit puisse être un outil pour tous. On va se rendre au Sénégal pour parler de l'affaire Karim Ouad en tout cas de l'enquête menée depuis plusieurs mois par la cour de répression contre l'enrichissement illicite et on verra finalement qu'il est possible également que ce genre d'affaires soit gérée sur place par la justice des pays et qu'il n'est pas toujours nécessaire d'ailleurs de porter plainte en France pour être entendus en tout cas l'exemple du Sénégal est peut-être isolé mais en fait c'était un exemple intéressant avant cela on écoute M. Arnold qui est au téléphone bonsoir Arnold oui bonsoir à toute équipe bonsoir à vous je voudrais poser une question sur la légitimité de l'action en cours à savoir que comme l'auditeur précédent congolais l'a évoqué la difficulté des associations africaines a déposé plainte contre leur propre gouvernement dans un pays étranger cependant cependant tout à l'heure vous avez aussi évoqué le cas d'un journaliste congolais dont vous avez affirmé que ce serait le pouvoir qui l'aurait tué en l'occurrence sa femme et ses enfants regrettables mais jusqu'à preuve du contraire vous n'avez pas de preuve donc moi je trouve malheureux ça c'est Jean Mercard qui a avancé dans cette hypothèse oui tout à fait Jean Mercard a avancé donc moi je trouve malheureux de tel propos quant au tenu que vous plantez le discrédit sur un président bon peut-être c'est pas le meilleur mais en attendant c'est ce que vous faites et malheureusement vous l'accusez de meurtre bon encore une fois vous avez libre propos sur cette antenne de dire ce que vous voulez mais quand même il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer vis-à-vis des chefs d'état sans preuve c'est terrible ce que vous dites et troisièmement quand je parle de légitimité moi je suis gabonais personnellement je ne vous ai jamais mandaté d'aller instruire sur les biens mal acquis je viens en France depuis un certain nombre d'années et personnellement vous ne m'avez pas consulté et quand je dis légitimité c'est-à-dire que les biens mal acquis encore une fois la critique pas la critique mais l'attaque judiciaire est orientée que vers certaines personnes dans certaines conditions à certains moments personnellement et je vais répondre de cette façon ça fait 50 ans que ces pays ont indépendance comment se fait-il qu'il s'agit de 3, 4, 5 présidents contre lesquels les attaques sont dirigées alors qu'il y a plus de peut-être 600 membres de gouvernement et autres qui ont été attaqués qui sont arrivés aux affaires moi je n'ai pas eu d'attaque contre par exemple je prends au Gabon contre un certain André Baobrame pourtant il était ministre plus de 20 ans vous ne faites pas partie des biens mal acquis dis-toi un peu je ne sais pas je ne comprends pas votre attitude je ne comprends pas ça ne dégage et tout à l'heure un de vos autres monsieur Antiondet avait demandé quelle est l'attitude de Georges Soros ou bien quel est le mouvement c'est ça en fait qui me dérange dans votre attitude et dans la procédure que vous intentez vis-à-vis de nos pays moi personnellement biens mal acquis je veux bien mais est-ce que vous prenez l'historique de ces pays pour dire oui ce sont des biens mal acquis qui définit les biens mal acquis et jusqu'à où vous allez pour nous dire biens mal acquis bien Arnold réponse de Jean Mercard ce sont des cas qui se posent alors vous avez raison sur le cas de Bruno Osebi nous n'avons pas la preuve qu'il s'agisse d'un assassinat en revanche il y a aujourd'hui des enquêtes extrêmement poussées notamment de Reporters Sans Frontières qui a fait des rapports de plusieurs dizaines de pages qui quand même sont extrêmement troublants c'est-à-dire que toutes les la maison de cet homme a été rasée toutes les preuves précisément Reporters Sans Frontières ne peut pas faire d'un cas de pénal vous allez prendre la parole de la police d'un cas de journalistique mais ne l'interrompez pas oui alors il y a énormément de circonstances extrêmement troublantes autour de cette disparition et nous ce que nous souhaitons c'est qu'effectivement la justice soit faite sur cette affaire deuxième chose deuxième chose sur vous ne m'avez pas mandaté monsieur oui c'est vrai vous ne m'avez pas mandaté je n'ai pas demandé l'avis de 100% des Gabonais avant de nous engager dans cette affaire-là maintenant nous avons reçu énormément de messages d'encouragement évidemment ça n'est qu'un début évidemment il faudra aller beaucoup plus loin évidemment si vous avez des éléments sur monsieur Mbaobam portez plainte monsieur est-ce qu'il y a des chances que cette procédure aboutisse y jamais ? alors la chance que les procédures aboutissent c'est la justice qui va devoir faire son travail au bout d'un moment nous association on ne peut pas faire le travail de la justice si la justice c'est elle qui décidera si le bien il est mal acquis ou non la question qui est posée au juge d'instruction aujourd'hui c'est dire le patrimoine il est là maintenant il est connu il y a eu une enquête de police très approfondie qui a montré l'ampleur du patrimoine ce que doit déterminer la justice c'est comment il a été acquis s'il a été acquis de façon licite et la réponse passe par un procès c'est ça la question est-ce qu'on peut imaginer elle passe par une enquête oui et puis ensuite un procès aujourd'hui parce qu'il faut écouter les deux parties le juge quand il demande par exemple au fils de venir expliquer comment il a acquis ce patrimoine Théodorino refuse de se rendre à l'invitation du juge donc c'est très difficile effectivement du coup il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui Félix maintenant vous pouvez parler sans interrompre l'invité d'accord ok la première des choses que je vais relever d'abord c'est que quand on parle d'affaires pénales quand on parle d'assassinage je pense qu'il n'est pas de bonne alloi de présenter un rapport de reporter sans frontières comme étant un élément de preuve c'est des journalistes après tout au mieux à reporter sans frontières moi j'ai c'est des journalistes en principe j'ai un problème avec les ONG comme Sherpa et Transparency International que moi je considère comme ce qu'on appelle les nouveaux missionnaires dont le but est en réalité d'affaiblir d'affaiblir le politique dont le but est d'affaiblir le politique avec comme projet in fine quelque part de remettre en cause la légitimité démocratique dans les états mais cela dit vous accepterez quand même Félice que la société civile soit un peu une société civile a son rôle également à jouer dans la cité quand même c'est important mais de quelle société civile parlons-nous ? vous êtes un acteur vous-même de la société civile les militants politiques se battent sur le terrain ils se battent sur le terrain et ils font tout pour que la situation en place change moi non seulement je dénie la légitimité à ces associations en question mais en même temps je m'interroge sur leurs moyens et sur leurs finalités sur leurs moyens et sur leurs finalités oui attention là parce que vous écoutez là j'entends j'entends des intonations de complot non pas de complot pas de complot quand je prends une association telle que Transparency ou bien une association comme Ozy etc qui sont tous financés par Jean Soros qui je rappelle ici en France est un repris de justice c'est quelqu'un qui a été condamné pour pour délit d'initié en France c'est pour ça qu'il ne peut pas mettre les pieds ici en France et qu'en même temps il a un agenda politique bien déterminé cet agenda il consiste à mettre à bas les états-nations qui sont le qui sont le cœur même de la démocratie telle que nous nous la vivons et telle que les Africains aspirent parce que les Africains aspirent quelque part à la démocratie à l'état de droit ce n'est pas en affaiblissant le politique que l'on va participer à renforcer l'état de droit à construire la démocratie dans ces pays là d'ailleurs c'est peu moi moi je me sens totalement à l'aise des gens comme Obianguema politiquement je ne suis pas de leur bord je suis du bord des camarades qui les combattent mais en même temps je considère que Obianguema c'est un sujet de droit et en tant que tel on doit le traiter comme un sujet de droit et j'aimerais bien que Sherpa nous dise par exemple quelle est sa position sur le fait qu'Office Obianguema a acheté une partie de la collection Pierre Berger si Obianguema c'est quelqu'un qui est un grand blanchisseur en tant que tel alors ceux là qui lui ont vendu cette collection sont-ils des receleurs j'aimerais bien que quelque part aussi on me réponde on réponde à ce type de questions une bonne question donc Benabé Soudouffier qui nous dit sur facebook.com slash le grand débat il nous dit du point de vue du droit international tout pays signataire est appelé à lutter contre la fraude et le trafic illicite dans le monde entier mais dans ce cas on a l'impression que les ONG supplantent les états qui sont les acteurs du droit international par ailleurs cette affaire de Bien Malakie dit-il est une partie de l'iceberg qui reflète le phénomène de la corruption entre états entre états et les multinationales dans le cadre des contrats internationaux voilà une contribution de Benabé Soudouffion on écoute encore un auditeur et ensuite on revient ici en plateau monsieur Didier monsieur Didier qui apporte lui son soutien aux démarches des ONG Didier bonsoir oui monsieur François Loucou bonsoir j'écoute souvent votre émission moi je la compare avec une émission de l'aide de votre collègue les grandes gueules si c'est pas qui vous connaissez merci c'est bien d'accord donc c'est juste pour apporter mon soutien à 1000% parce que je suis africain je suis né en Afrique j'ai fait mes études en Afrique je suis né en France et juste pour vous rappeler il y a-t-il des cas caïsac en Afrique moi je crois qu'il y en a plein et s'il faut mettre en prison des caïsac à mon avis on aura des prises en Afrique donc moi j'apporte mon soutien à l'association pour le bien-man-a-qui parce que je lis sur les journaux le parisien quand le fils de Biaminga s'est fait arrêter donc apparemment il a utilisé le carnet de chèque de la Trésorée publique pour acheter ses biens donc la question se pose nos dirigeants africains confondent-tu l'air propre et poche avec la Trésorée publique donc à mon avis je crois que votre invité va essayer de nous répondre parce qu'en France parce qu'en France à mon avis en France si un responsable essaie de confondre sa information personnelle avec la Trésorée je ne sais pas de Paris ou je ne sais pas de quelle province en tout cas à mon avis ça passera bien la prison donc il y a un problème avec nos dirigeants souvent souvent ça je les souligne souvent ils confondent la banque et leur poche et leur compte comment la banque nationale et la propriété privée et leur compte personnelle donc si je m'en fomène des enquêtes à mon avis vous savez la justice en Afrique vous savez qui dirige la justice vous savez les magistrats il y a juste un coup de fil à passer l'affaire est réglée donc à mon avis des cacaïs il y en a beaucoup en Afrique et je souligne pour apporter mon entier soutien à l'association qui ont porté plainte contre le bien mal acquis bien merci mon cher Didier merci infiniment restez avec nous alors juste un mot Jean Mercard sur ce qui se passe au Sénégal c'est intéressant je voudrais quand même répondre à ce qui vient d'être dit allez-y on nous accuse d'être le bras armé de monsieur Soros vous imaginez sérieusement que monsieur Soros m'a appelé pour que c'est vrai que c'était plutôt violent ça comme pour qu'on porte plainte d'être le bras armé de monsieur Soros c'est de la rhétorique c'est un projet de stylistique qui vise à doyer le poisson il ne vous a pas interrompu tout à l'heure répondez aux questions Félix il ne vous a pas interrompu tout à l'heure vous a laissé faire votre exposé comme un procureur absolument cinglant laisser le risque au bout de son raisonnement on nous met en accusation vous vous posez comme la voix des africains vous êtes un militant politique on ne sait pas pour qui vous militez et vous nous dites vous êtes en train d'attaquer l'état l'état de droit d'attaquer si l'état de droit c'est monsieur Obiang si l'état de droit c'est monsieur Bongo si l'état de droit c'est monsieur Sassou Nguesso nous n'avons pas la même vision de l'état de droit effectivement et j'ai beaucoup d'amis africains qui n'ont pas la même conception de l'état de droit que vous monsieur mais pourquoi perdille son calme non non il vous répond tout simplement vous avez aussi mais j'ai comme l'impression qu'à Sherpa ils ont du mal parce que j'ai même vu ils ont du mal à accepter la contradiction très bien vous avez été cinglant il vous a répondu avec même vivacité si je puis dire donc on peut marquer une pause prenez un verre d'eau s'il vous plaît retour du grand débat suite et fin dans deux minutes le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1 le point sur le dossier des biens mal acquis avec notre invité Jean Mercard rédacteur en chef de la revue projet membre du conseil d'administration de l'association Sherpa et notre débatteur pour les ministres du jour le docteur Félix Hachadé suite et fin du grand débat de ce jour alors je voulais donc qu'on dise un mot quel regard vous portez sur cette affaire au Sénégal le coup de répression d'enrichissement illicite donc qui met une enquête depuis l'élection du nouveau président Macky Sall Karim Ouad ancien ministre celui qu'on appelait le ministre du ciel et de la terre le fils de l'ancien président inculpé le 17 avril dernier pour enrichissement illicite pour un patrimoine suspect d'un montant évalué à 694 milliards de francs CFA plus d'un milliard d'euros alors est-ce que finalement le fait que la cour cette cour de répression d'enrichissement illicite au Sénégal se saisisse de cette affaire et mène une procédure qui finalement donc évidemment toute procédure évidemment est contradictoire est-ce que ce n'est pas la preuve que ce genre d'affaires peut être traité aujourd'hui dans les pays concernés sans qu'on ait besoin de porter plainte devant la juridiction étrangère ? Évidemment comme vous venez de le souligner la justice doit faire son travail donc aujourd'hui on n'a pas de on n'a pas de condamnation voilà maintenant c'est effectivement très encourageant que dans un pays comme le Sénégal la question de l'usage des deniers publics fasse l'objet d'un vrai débat politique au moment de la campagne électorale que la justice s'en empare tout ça c'est extrêmement encourageant et je dirais que si on regarde un peu l'histoire sur la durée il y a encore 20 ou 30 ans on se souvient que les entreprises occidentales françaises par exemple quand elles faisaient de la corruption d'agents publics étrangers par exemple de fonctionnaires au Sénégal ou au Gabon c'était normal et non seulement c'était normal mais elles pouvaient le déduire de leurs impôts ça ça s'est terminé en 97 avec une convention de l'OCDE depuis on a eu la convention des Nations Unies qui dit maintenant les avoir détournés il va falloir les restituer aux populations qui ont été volées et aujourd'hui on voit des pays africains qui s'emparent de ce nouvel outil du droit international et je trouve ça très encourageant et en Tunisie en parlant de la Tunisie Mabrouka Mbarek qui est député de la coalition gouvernementale elle origine d'un projet de loi intéressant en faveur d'un audit de la dette contractée pendant les années Ben Ali alors il précise ceci je cite nous ne demandons ni l'annulation ni un moratoire ni même un gel nous demandons juste un audit des grands emprunts extérieurs de l'Etat ou bénéficiant de la garantie de l'Etat souscrit de 1997 jusqu'au 14 janvier 2011 donc date de la chute du régime de Ben Ali cette investigation dit-il nous permettrait de repérer les biens mal acquis et de déterminer la part odieuse de notre dette fin de citation est-ce qu'il est plus facile d'enquêter finalement sur le patrimoine des chefs d'Etat déchus plutôt que sur celui des chefs d'Etat en exercice ? C'est une évidence je pense qu'il n'y aurait pas aujourd'hui autant de résistance au Congo-Brasaville au Gabon en Guinée équatoriale sur les enquêtes en cours si les personnes en cause n'étaient pas encore au pouvoir maintenant je trouve que la démarche d'audit de la dette est vraiment une démarche très intéressante prenons un exemple celui de la République démocratique du Congo Mobutu a laissé une dette d'environ 13 milliards de dollars à son pays sa fortune est estimée à la moitié de cette somme donc effectivement les Congolais ont raison d'éprouver une grande injustice de devoir rembourser une dette qui a déjà été confisquée et emmenée dans des paradis fiscaux dans une villa à Rockbring-Cap-Martin etc. Je pense que c'est intéressant l'exemple de Mobutu parce qu'en 2009 la Suisse a remis aux héritiers de Mobutu 8 millions de dollars qui dormaient sur un compte depuis la disparition du maréchal président alors on aurait pu imaginer que cet argent revienne plutôt à l'état congolais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour les états qui ont été spoliés de récupérer les fonds ? C'est très difficile alors il y a plusieurs raisons la première raison c'est que c'est difficile d'identifier le patrimoine et de le retrouver et de remettre la main dessus Mais dans ce cas là par exemple quand la Suisse remet 8 millions de dollars aux héritiers Mobutu J'y viens la première raison c'est quand même cette opacité financière qui fait qu'avec les sociétés on voit bien les Cahuzac et d'autres c'est difficile d'identifier ce patrimoine de le localiser La deuxième raison c'est un obstacle politique effectivement on sait que le fils Mobutu est aujourd'hui ministre en République démocratique du Congo et donc manifestement le gouvernement en place à Kigali n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour se voir restituer les fonds de M. Mobutu en Suisse Mon cher Félix un commentaire ? Oui le premier commentaire va avoir trait à la situation au Sénégal pour dire que la cour de répression de l'enlèvement illicite existe déjà depuis 30 ans au Sénégal Oui c'était Soudiouf oui Déjà ça a été une des premières mesures qu'il a une première loi qu'il a fait voter quand il est devenu président je me félicite Mais c'était une cour un peu dormante disons bien évidemment c'était une cour un peu dormante même si par ailleurs il y a certaines de ces dispositions qui posent un problème d'un point de vue de la doctrine du droit bon ça je laisse ça aux spécialistes le soin d'en discuter mais sur le plan politique moi je pense que c'est une très bonne chose que ce soit un processus d'appropriation par les Sénégalais et c'est de cette manière là que l'on va pouvoir faire tirer une certaine pédagogie du procès si le procès il y a lieu dans l'affaire Karim Ouad maintenant pour pour la dette et aussi moi j'aime bien l'hypocrisie occidentale en la matière c'est que oui c'est à dire que quand on prend un pays où aussi pour dire les choses de manière crue on fait véritablement du recel comme tel que les banques suisses l'ont fait pendant des années avec des avoirs de Mobutu etc et qu'ensuite par la suite on nous dit que pendant longtemps moi j'ai cru que Mobutu était riche en milliards de dollars maintenant on rend que 8 millions de dollars à sa famille où est passé le reste de l'argent quelque part aussi il y a que l'argent n'a pas été perdu pour tout le monde et pour finir des fois des fois on fait de mauvais procès à des présidents africains parce que l'exemple le plus patent et le dernier en date c'est Laurent Gbagbo pendant longtemps on a dit que des organisations telles que Reporters sans frontières n'ont pas cessé de casser du sucre sur son dos en disant qu'ils volaient l'argent des Ivoiriens etc et quand avec la CP ils ont fait ils ont fait des enquêtes nécessaires on s'est rendu compte que le monsieur le seul compte qu'il avait c'était un compte qui était domicilé à Abidjan en Côte d'Ivoire qui n'avait aucun avoir à l'extérieur j'avais un autre exemple il y en a plein comme ça il y en a plein Mathieu Kérékou tu crois qu'il avait de l'argent hors du Bénin ? il n'a jamais été accusé de bien mal acquis il n'y a jamais eu de procédure il y a des associations il y a des associations contre Mathieu Kérékou il y a des associations sur ce plan là en tout cas il y a des associations quand on les écoute on a l'impression que le problème de l'Afrique se situe uniquement au niveau des élites qui se polient les peuples alors qu'elles ne disent absolument rien sur l'injustice du système économique international elles ne s'en préoccupent pas du tout ne l'empêchent pas l'autre Jean-Marcard sur ce point je souscris complètement à l'idée qu'il y a une grande hypocrisie occidentale sur le sujet le rapport que j'ai écrit pour le CCFD qu'est-ce qu'il dit il dit avec les quelques estimations qu'on a et puis il faut prendre les chiffres avec des pincettes on aurait entre 100 et 200 milliards qui se sont envolés d'un certain nombre de pays en développement là-dessus il y a 2 ou 3% qui ont été restitués donc nous notre grande question c'est et les 97% où sont-ils passés qui en profitent et effectivement notre rapport si vous le lisez il pointe le doigt sur des banques occidentales il pointe du doigt les multinationales occidentales etc et d'ailleurs une association comme Sherpa qu'est-ce qu'elle elle se contente pas de pointer des responsabilités en Afrique il y a 15 jours elle a interpellé la justice de Monaco sur les agissements d'une banque française qui s'appelle BNP Paribas parce que nous avons eu connaissance d'un certain nombre de faits qui lasse à penser que BNP Paribas pourrait être responsable de pratiques de blanchiment d'argent en provenance d'Afrique et c'est BNP Paribas qu'on voudrait devoir s'expliquer de ces agissements devant la justice monégasque bientôt la fin de l'émission encore une question que pensez-vous du fait que cette affaire de bien mal acquis maintenant est au cœur des relations diplomatiques entre la France et certains pays africains bon j'évoquais tout à l'heure le cas du Congo avec la dernière visite en date ici de Sassou Nguesso et également c'est que cette affaire était aussi au début du mandat de François Hollande au cœur évidemment des relations entre le Gabon et la France comment que pensez-vous de cette irruption je dirais de la chose politique dans une affaire qui au départ est une affaire judiciaire je dirais voilà c'était inévitable c'était inévitable dans le sens où les personnes mises en cause pour certaines ont des responsabilités politiques au sommet maintenant mon espoir c'est que le fait que certains veulent politiser l'affaire n'empêche pas la justice de faire son travail si effectivement les personnes mises en cause ont acquis de façon tout à fait légale leur patrimoine qu'elles s'en expliquent et elles sortiront blanchies de cette affaire alors apparemment ce ne sont pas des personnes qui sont pressées de rendre des comptes de ce point de vue là je fais le même constat que vous merci en tout cas d'être venu Jean Mercard rédacteur en chef de la revue projet vous avez dirigé plusieurs rapports pour le comité catholique contre la faim dans le monde terre solidaire notamment bien mal acquis à qui profite le crime paru en juin 2009 vous êtes membre du conseil d'administration de l'association Sherpa merci à vous Félix Ochadé médecin et militant dernier ouvrage paru radioscopie d'un système de santé africain le Sénégal c'est aux éditions l'armata vous êtes également je le rappelle consultant pour les politiques d'accès aux médicaments merci à toute l'équipe du Grand Débat merci à Stéphanie Hartmann qui a préparé cette émission merci à Hicham Amouali qui l'a réalisé rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat demain nous parlerons nous parlerons demain de l'héritage des combattants de l'apartheid dans l'Afrique du Sud il y a 25 ans la militante sud-africaine 26 septembre était froidement assassinée à Paris nous évoquons sa mémoire et ce sera en direct demain même le 1er mai sur Africa numéro 1 dans quelques instants un poste de l'actualité avec nos partenaires de BBC Afrique l'info sera présentée par Nathalie Wackham et à 19h30 n'oubliez pas la rediffusion du journal des auditeurs le JDA présenté par Christiane Revenot bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prennez son tour